Le cahier est, comme le film ne l'indique pas, un film iranien qui se passe en Afghanistan. Normal, voilà. Donc, la réalisatrice Anna Mbaff est la fille de Mossen et de Samira, et la soeur de Samira, qui nous avait déjà parlé pas mal d'Afghanistan avec le cahier noir et... Le tableau. Le tableau noir, oui, Tartarush. Je retiens le nom en afghan mais pas en français, donc c'est Tartarush. Je ne savais pas que tu parlais couramment afghan. C'était 5 heures de l'après-midi, que c'était des très très beaux films sur l'Afghanistan et l'époque des talibans. Et là, on est après les talibans. Donc, on est à Bamaïan, là où les Bouddhas ont été détruits et ce qui a déclenché la guerre en Afghanistan et l'intervention des Américains. Ah non, alors, s'il y a bien une chose qui n'a pas déclenché ça, c'est bien, c'est les Twin Towers. S'il n'y avait pas eu les Twin Towers, ils n'en avaient rien à foutre, justement. C'était le début. Non, ils n'en avaient rien à foutre, ils n'en envoyaient personne à cause des Bouddhas de Bamaïan et ils ont laissé faire. Ah non, ne dis pas que c'est... Ah non, franchement, on ne peut pas te laisser dire ça. Ils n'ont pas bougé le petit doigt pour les Bouddhas. S'il n'y avait pas eu les Twin Towers, ils n'auraient pas été en Afghanistan et les talibans, ils seraient encore. Je reformule ce que je voulais dire. Que les choses soient claires. C'est la première fois qu'on s'intéressait à l'Afghanistan et de ce qui s'y passait, puisque les femmes afghanes étaient massacrées, mais on s'en foutait. Absolument, tu as raison. Les Bouddhas, toute l'intelligence internationale a voulu absolument qu'on sauve les Bouddhas et qu'on fasse quelque chose pour les Afghans, enfin. Donc voilà, ça te va comme ça ? Donc on est sous les Bouddhas où des familles vivent dans des grottes et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Bacté qui a 6 ans et dont le voisin, le jeune voisin va à l'école et elle, son rêve, c'est d'aller à l'école. Parce qu'il y a des pays où on ne va pas à l'école automatiquement et elle, elle n'a qu'une envie. Et c'est surtout que les femmes ne sont pas, sont interdites l'école. S'il y a des écoles de filles, mais tout le monde n'y va pas et elle notamment n'y va pas et c'est son grand rêve d'y aller. Et donc, elle va chercher à aller à l'école et pour ça, il lui faut un cahier et un stylo, d'où le titre français du film, le cahier. Et on va la suivre dans ses pérégrinations, je vais y arriver, pour acheter ce cahier, pour acheter un stylo et pour enfin aller à l'école. Et la pauvre, il va lui arriver des tas de choses tout le long pour enfin avoir ce cahier et enfin arriver à l'école. Et ça nous prend à la gorge, ça nous prend au cœur. La petite fille est hallucinante de sincérité. Ce film, c'est un film vraiment merveilleux et vraiment un très très beau film. Et justement, je vais faire un léger parallèle avec le film dont on a parlé la semaine dernière, qui était Les Cerves-Volants de Kaboul, qui était très très américain. Et même la partie qui se passait en Afghanistan était très très américaine. Là, c'est vraiment filmé sur les lieux, filmé avec des Afghans. Et il y a vraiment, ça se palpe, ça se touche et on est vraiment au cœur de l'Afghanistan. Et c'est vraiment un très 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 beau film. Alors, ce n'est pas un gros blockbuster, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment, il y a une finesse dans l'écriture. Il y a des scènes qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce qui sont hallucinantes quand les enfants jouent aux talibans et décident d'arrêter la petite fille en lui disant « Toi, tu es impur, on va te lapider, regarde ta tombe ». C'est extrêmement choquant, extrêmement violent, mais c'est la réalité. Et il faut voir ce film pour ça, c'est franchement superbe. Il faut savoir que le titre original n'est pas du tout le cahier, mais plutôt, le Bouddha s'est effondré de honte, qui est beaucoup plus fort comme titre. Et le titre est beaucoup plus joli en version originale qu'en français. Et franchement, c'est un très très beau film. Je vous le conseille, allez-y. Vous avez passé un bon moment. Je pense que les enfants peuvent y aller à partir de 12-13 ans, malgré la certaine violence. Mais je pense que c'est intéressant pour eux de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et pour les autres personnes, de toute façon, c'est qu'on a une vision de l'Afghanistan à l'heure actuelle. L'Afghanistan pauvre en plus, parce qu'ils vivent à la route. Ils vivent dans des grottes, avec à la limite, ils ont une paillasse pour dormir. Mais c'est tout. Franchement, allez-y, foncez, c'est splendide. Et c'est mon deuxième 5G de l'année, je crois. Oh, attention. Franchement, allez-y. Voilà.